Bonjour tout le monde, ici Fred Laroche de Game-Focus.com et on se retrouve aujourd'hui pour une autre GFTV, c'est une critique, un test de jeu accompagné de Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, bonjour Paul. Jérôme, tu as été mandaté pour jouer à Lego City Undercover sur Switch. Donc là on va démêler tout ça parce que je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui ont une grosse impression de déjà-vu. Donc démêle-nous ça, c'est un jeu qui est déjà sorti sur une console précédente. C'est ça, c'est que le jeu Lego City Undercover a été sorti à l'époque sur Wii U, c'est une grosse exclusivité de la console qui prenait part vraiment du gamepad de la Wii U. Et donc là, Tate Tales Games ont décidé de le porter sur PlayStation 4, Xbox One, PC et donc sur Nintendo Switch. La totale. Oui, donc là tout le monde y a le droit. Donc ce Lego City Undercover version Switch, donc peut-être un petit brin d'histoire pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc on incarne, bon c'est une histoire un peu de, il y a beaucoup de choses d'abord, on incarne quoi? On incarne Chase McQueen qui est un policier qui court après son grand rival Rex Fury à travers tout le jeu. Et donc vu que c'est un policier, il y a beaucoup d'histoire à travers le jeu qui va nous amener à prendre des personnages différents à chaque fois. Il va être des couvertures sous une autre couverture encore, il va travailler. Des déguisements, puis... C'est ça, puis il va se mêler à une sorte de mafia aussi. Vraiment, c'est un monde très, très varié avec beaucoup, beaucoup de choses à voir et à faire. Même certains parallèles grossiers avec Grand Theft Auto dans un sens, un genre de petit GTA Lego. Exactement, c'est un Grand Theft Auto familial où vraiment tout le monde prévue, toute la famille, les grands comme les petits. Et c'est vraiment accessible à tous. On peut prendre n'importe quel véhicule ou à peu près qui circule. Exactement, tous les véhicules, sa pression d'un bouton, on va pouvoir jongler d'un véhicule à un autre, des camions de pompiers, même des motos aussi. C'est la seule petite chose qui cloche, c'est que c'est le gameplay, justement, en véhicule qui est un peu difficile et un peu vraiment... Qu'ils n'ont pas essayé de corriger trop, trop ça, mais quand même, c'est assez efficace. Puis c'est comme GTA, ce qu'on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Des missions secondaires, débloquer énormément de choses sans faire l'histoire principale. Mais on peut faire l'histoire principale qui va être suivie par un petit fil vert qu'on va devoir suivre pour continuer l'histoire. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Comme on parle ici, Jérôme, d'un jeu qui est déjà sorti il y a quelques années, qui est relativement connu, on va peut-être pas trop s'attendre sur le principe même du jeu, mais j'aimerais qu'on aborde, évidemment, la différence entre cette version-ci et celle qu'on a pu voir avec la Wii U à l'époque. D'abord, évidemment, un incontournable. Parlons graphisme et aspects sonores ensemble. Comment celui-ci se compare-t-il avec la version Wii U? Donc, côté son, c'est à peu près similé. On a des très, très belles musiques jazzy qui donnent un peu une ambiance années 80, années 90. Et côté graphisme, ils ont fait un gros, gros travail sur le jeu. Là, c'est devenu vraiment une version magnifique. Tout est lumineux, tout est beau et propre. Il y a un peu encore d'aliasing par-ci, par-là, mais globalement, ils ont fait un très, très beau travail, que ce soit sur Switch, PS4 ou Xbox One. Là, les trois sont pratiquement équivalentes. Donc, c'est vraiment un très beau travail à ce niveau-là, côté visuel. C'est très rassurant parce que quand la Switch est sortie, on ne la savait pas nécessairement la plus puissante des consoles, mais ça inquiétait toujours de se dire est-ce qu'on va être à la traîne par rapport aux autres consoles. Puis donc, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que dans ce cas-là précis, c'est un portage visuellement réussi. Oui, très, très réussi. Et voir certains tests disent même que la version Switch serait même meilleure que celle de la version PS4, mais globalement, c'est vraiment assez équivalent pour un monde ouvert, surtout. C'est vraiment une belle réussite. Bon, c'est sûr, ce ne sont pas des grands, grands jeux comme The Last of Us ou Outs, mais quand même, les graphismes sont bien rendus et puis c'est très, très agréable. Quand on parle de la Switch, c'est un incontournable à chaque test de jeu. On veut toujours essayer de bien cerner la différence entre cette console-là et les autres plateformes parce qu'elle est, évidemment, c'est une console portable à la fois. Est-ce que tu l'as joué principalement sur l'écran ou sur le téléviseur? Et laquelle des deux formules tu as apprécié le plus? J'ai joué principalement en version portable, donc vraiment nomade. Quelques fois sur téléviseur, mais c'est vraiment la version nomade que je préfère. Je peux y jouer grâce à la Switch. On peut jouer vraiment n'importe où. Et là, on peut jouer aussi en coopération à deux joueurs cette fois-ci. Ça, c'est la grosse nouveauté de cette nouvelle version. Comparativement, avant, on était tout seul. Mais par contre, il faut savoir que sur Switch, on aura besoin, non pas seulement d'un Joy-Con chacun, mais de deux paires de Joy-Con ou de deux Joy-Con et d'une manette pro contrôleur. On va devoir acheter vraiment une nouvelle paire de manette pour jouer. Là, ce n'est pas comme les autres jeux de Nintendo ou une Joy-Con suffit. Là, il faut vraiment deux paires de manette. Et au niveau du gameplay aussi, il y a quand même une grosse différence par rapport à avant. C'est que sur Wii U, ça profitait vraiment du gamepad. Parce que dans le jeu, on a quand même une sorte de tablette. Avec une carte et tout. C'est ça, la carte est affichée dessus. On peut s'en servir pour scanner les horizons, savoir s'il y a des... Ah oui, oui, c'est vrai. Plein de petites choses comme ça qu'on avait avec le gamepad qui là, se retrouvent un peu restreint avec les nouvelles versions. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'était à prévoir. Et c'est dommage quand même que la Switch, ils n'aient pas justement essayé d'utiliser le côté tactile de l'écran. Mais bon, au moins, c'est une version réussie pour les trois. Bon. Alors, tu sais, j'imagine que tu as déjà ton pointage sur 10 pour ce jeu-là. Quel serait-il? Moi, je donnerais un bon 7.5 sur 10. C'est vraiment très, très le fun à jouer. C'est très plaisant. L'histoire, il y a beaucoup d'hysteregles, beaucoup de références à des grands films comme Shawshank, Adam Tune. L'humour est toujours omniprésent, comme dans tous les jeux Lego. Mais celui-ci, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de petits clins d'œil qui sont très, très agréables. Les petits points négatifs que je pense... Oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier. C'est que les temps de chargement sont encore longs et assez nombreux. C'est le gros point hors de la Wii. Surprenant un peu. Oui, ça, c'est vraiment... Ils auraient pu le corriger. Mais quand même, c'est mieux. Il y a du mieux. Il faut le noter quand même. Et puis, les gros points positifs, c'est l'humour. C'est très plaisant à jouer. Et puis, un monde vraiment vaste avec beaucoup, beaucoup de choses à faire. Même si on le finit au bout d'une quinzaine, vingtaine d'heures, on a encore pour 30-40 heures avant de tout faire. Là, c'est vraiment... Ils nous offrent beaucoup, beaucoup de choses. Et toujours ces fameux contrôles de TT Games qu'on connaît bien qui font en sorte qu'on prend la manette et on commence à jouer immédiatement. Oui. C'est vraiment accessible. C'est intuitif. C'est vraiment très, très simple. Alors, c'est disponible, ça, dès maintenant. Donc, c'est la totale, comme on le disait tout à l'heure, Switch, PS4, Xbox One, PC Steam. Ils nous sommes, oui, d'une version Windows. OK. Merci beaucoup pour ce test, Jérôme. Et on se retrouve prochainement, j'imagine, pour un autre test sur Game-Focus.com. Bye-bye, tout le monde. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501